Nous sommes là ce matin pour vous parler de quelque chose qui est essentiel et dont on ne fait pas toujours attention et nous c'est l'ONG Fitness représenté ici par le médecin chef du centre de santé humanitaire Le Merci qui est une branche de l'ONG Fitness et nous sommes accompagnés de nos amis qui sont venus pour vous faire la sensibilisation sur le thème dont il s'agit en fait il s'agit des gestes de premier secours devant des urgences devant des signes de danger donc bonjour à tous donc nous on est trois infirmières de Belgique et alors moi je m'appelle Lorena moi je m'appelle Nadej et moi je m'appelle Lisa et donc comme la doctoresse l'a dit on va parler des gestes de premier secours donc on va aborder plusieurs situations la première situation c'est quand vous allez avoir une victime au sol qui ne réagit plus donc quand vous l'appelez elle n'ouvre pas les yeux elle ne réagit plus mais elle respire puis on aura la situation où une victime est au sol elle ne réagit plus et elle ne respire plus on va aussi voir que faire face à une personne qui vient de se brûler ou face au feu et alors on va aussi voir une technique si une personne s'étouffe avec un aliment ou un objet donc comment faire pour faire expulser l'objet qui est coincé dans la gorge donc la première situation comme je l'ai dit c'est la victime est inconsciente mais elle va respirer donc comment voir si une personne respire donc on va pratiquer ce qu'on appelle le VES donc le VES c'est voir entendre et sentir donc c'est à chaque fois les premières lettres donc Nadej va le faire si la personne respire vous allez sentir sa respiration sur votre joue vous restez comme ça dix secondes vous regardez si son thorax se soulève et alors vous écoutez si vous entendez une respiration ou non et vous restez comme ça dix secondes si vous entendez rien si vous sentez rien et si vous ne voyez rien donc si la personne est inconsciente mais respire alors à ce moment là vous devez la mettre sur le côté donc c'est la position latérale de sécurité on va vous la montrer après et pourquoi est-ce qu'il faut la mettre sur le côté parce que si elle est sur le dos elle risque de s'étouffer avec sa langue la langue risque de bloquer ses voies respiratoires donc le fait de la mettre sur le côté c'est vraiment pour dégager sa respiration parce qu'en fait quand une personne est inconsciente bah tous ses muscles sont relâchés donc sa langue en fait elle va partir elle va se laisser aller au fond de sa gorge et ça va bloquer sa respiration donc elle saura plus respirer donc c'est pour ça que c'est très important de retourner la personne sur le côté et alors on dit toujours de retourner la personne généralement du côté gauche parce que quand une femme est enceinte il faut la tourner sur le côté gauche ça peut pas être du côté droit donc retenez tourner la personne du côté gauche c'est plus important et alors toujours l'emmener dans un centre de santé le plus proche une fois qu'elle reprend conscience donc bien la surveiller et après même si tout paraît normal c'est toujours mieux de l'emmener à l'hôpital ou dans le centre de santé le plus proche si la personne ne reprend pas conscience et qu'elle respire quand même et que vous l'avez déjà mis sur le côté bah alors essayez de la transporter de manière à ce qu'elle reste toujours sur le côté alors à l'emmener dans le centre médical le plus proche donc ici on va vous montrer comment faire la position latérale de sécurité et alors normalement peu importe le poids de la personne c'est possible de le faire parce que la manière dont vous positionnez ses bras et ses jambes va faire que la personne va assez bien basculer comme ça voilà et vous la maintenez lève-toi peut-être pour pouvoir lisa les jambes voilà donc la jambe est pliée comme ça devant l'autre il y a le bras ici elle a la main de consagement comme ça et alors le bras tendu à 90 degrés donc là comme ça la personne au moins elle ne s'étouffera pas et elle n'aura pas de difficultés respiratoires donc là après on va vous présenter aussi la situation où une personne est inconsciente donc elle ne réagit plus mais elle ne respire plus non plus donc si une personne vous avez fait le ves donc voir entendre écouter vous voyez que la personne elle respire plus bah qu'est ce qu'on fait à ce moment là il faut entamer une manoeuvre de réanimation donc pour entamer une manoeuvre de réanimation chez l'adulte en tout cas c'est il faut faire 30 compressions et alors deux bouche à bouche deux insufflations il faut avoir les bras tendus il faut vraiment se mettre dans cette position comme ça c'est au niveau du sternum qu'on le fait les bras tendus il faut que ce soit sur un plan dur aussi ça peut pas être sur un plan mou parce que sinon quand vous allez appuyer la personne va s'enfoncer dans le plan mou et votre compression elle sera complètement inutile donc il faut à chaque fois que ce soit sur un plan dur 30 compressions deux insufflations et alors chez l'enfant c'est un peu différent il faut commencer par cinq bouche à bouche puis 32 32 ça va et alors il ya une petite musique je sais pas si vous la connaissez on va vous la faire écouter mais c'est un petit peu le rythme que vous devez avoir pour les compressions on va vous montrer pour que vous voyez un peu mieux comment faire là je ne peux pas elle sache vraiment parce qu'elle est consciente je vais vous laisser vraiment un petit peu comme ça je vais vous montrer que je ne peux pas pour qu'elle est pris là quand on a l'effet 30 alors à ce moment là à ce moment là on va ralちゃん on va révaluer l'un de la ralちゃん comme ça Vous devez bien faire comme ça et aller mettre votre bouche au niveau de sa bouche et souffler. Tout ce que vous pouvez souffler, deux fois. Après c'est fini. Vous remettez de nouveau vos mains comme ça et de nouveau 30 fois vous appuyez un peu sur le rythme de la musique qu'on vous a fait écouter. Et après les 30 fois de nouveau pour passer aux deux insufflations. Après on dit toujours si vous ne vous sentez pas capable de faire du bouche à bouche, ne le faites pas, ne perdez pas votre temps et vraiment faites les 30 compressions sans vous arrêter. Et c'est très fatigant donc ce qu'il faut faire c'est vraiment passer le relais à d'autres personnes. Donc première chose à faire c'est crier à l'aide pour ne pas se retrouver tout seul et puis faire ce qu'on vous a expliqué et quand vous n'en pouvez plus, vous passez le relais à quelqu'un d'autre. Parce que c'est très fatiguant, on ne se rend pas compte mais il faut aller quand même à un bon rythme. Et il faut aussi ne pas avoir peur d'enfoncer. Donc vous allez sûrement entendre à un moment donné un crack, vous aurez cassé les côtes de la personne. Mais ce n'est pas grave, c'est normal, il faut pour que ce soit de bonnes compressions. Donc il faut mettre de la force, mettre de l'entrain. Et alors chez l'enfant évidemment il faudra quand même appuyer moins fort en fonction de la taille de l'enfant. Si c'est un tout petit enfant, des fois même une main peut suffire et appuyer moins fort. Et tandis qu'un adulte, vraiment donner toutes ses forces et appuyer le plus fort qu'on peut. Et alors après l'emmener le plus rapidement possible aux urgences ou voir un médecin. Et alors si malgré vos compressions il ne respire pas, essayez de le transporter comme vous pouvez. Et d'être avec quelqu'un qui continue le massage cardiaque pendant le transport à l'hôpital alors. Oui le massage cardiaque vraiment augmente les chances de survie en fait chez l'adulte. Donc maintenant après on va aborder aussi la situation si quelqu'un se brûle ou face au feu. Donc il faut savoir qu'il y a trois types de brûlures. Donc il y a le type 1 c'est vraiment le léger coup de soleil. Donc voilà c'est pas dangereux. Puis après on a le type 2. Donc on va vraiment avoir des cloques et des cloches qui commencent à apparaître sur la peau. Et après on a le type 3. Donc c'est le type 3 c'est le plus grave. C'est quand la peau va vraiment se nécroser et que tous les tissus vont mourir à cause de la brûlure. Et ça peut passer de... Ça peut être très noir, ça peut devenir brun et ça peut même devenir très blanc. Et d'ailleurs généralement quand vous êtes à ce stade de brûlure, vous n'avez plus de douleur. Parce qu'en fait la peau elle sera morte autour donc vous n'allez rien sentir. Mais justement c'est là que c'est le plus grave quand vous ne sentez rien. Quand vous avez mal, entre guillemets, ça veut dire que votre brûlure est moins importante que si vous ne sentez rien du tout après une brûlure. Donc quand vous avez une brûlure, quel que soit le type de brûlure, vous devez avoir trois gestes face à cette brûlure. Donc tout d'abord si c'est un bêtement à la recouvre, vous pouvez toujours tenter de l'enlever. Après si ça colle à la brûlure, n'arrachez pas, laissez-le. Donc les trois choses à faire, il faut retenir 20, 20, 20. Donc c'est pendant 20 minutes, mettre la brûlure sous un jet d'eau à 20 degrés plus ou moins. Donc l'eau qui coule du robinet c'est bon. Et alors à 20 centimètres du jet d'eau. Donc si il y a le robinet qui est ici, mettez votre main ici en dessous si c'est la main qui est brûlée. Donc ça pendant 20 minutes. Comme ça, ça va atténuer les effets de la brûlure. Et c'est important de ne pas mettre de l'eau froide ou de l'eau trop chaude. Ce n'est pas du tout bon pour la brûlure, il faut vraiment mettre de l'eau tiède. Et une fois que vous avez fait ça, toujours vous rendre dans le centre de santé le plus proche et couvrir la brûlure avec un linge propre pendant le transport. Parce que sinon après votre linge va coller à la brûlure et ce sera encore pire de devoir l'enlever. Donc humidifier le linge avec l'eau tiède et vous mettez ça sur la brûlure jusqu'au transport à l'hôpital. C'est vraiment une étape importante parce que ça évite les infections. Donc il faut savoir qu'une personne qui est brûlée a plus de risque d'avoir des infections. Et donc il faut vraiment couvrir la brûlure. Ici vous cuisinez quand même pas mal à l'huile. Donc il faut savoir que, imaginons, vous êtes dans votre cuisine, vous cuisinez à l'huile, ça prend feu. Et il ne faut absolument pas jeter de l'eau sur l'huile. Parce que si vous jetez de l'eau sur l'huile, ça va simplifier, ça va faire un énorme feu. Vous allez être brûlés en plein visage. Donc ce qui est important de faire pour éteindre un feu à l'huile, vous mouillez un linge, un essuie ou un torchon, tout ce que vous trouvez. Vous l'humidifiez et vous venez vraiment par-dessous le feu. Et hop, vous couvrez avec le linge humide. Et alors ça va étouffer le feu et ça va le stopper, ça va. Mais surtout pas jeter de l'eau sur de l'huile qui prend feu. Et donc du coup la dernière situation, c'est la manœuvre d'Emlish. Donc c'est vraiment quand quelqu'un va s'étouffer avec un aliment ou un objet. Si vous voyez qu'une personne a mangé quelque chose et qu'elle s'étouffe, qu'elle a du mal à respirer, qu'il commence à devenir tout bleu et que ça ne ressort pas, il y a une technique du coup qui s'appelle la manœuvre d'Emlish. Il faut placer ses bras. Donc il faut se mettre plus ou moins à la hauteur de la personne. Ici voilà, je suis plus ou moins à sa hauteur. Il faut passer ses bras sous les aisselles de la personne. Alors avec votre pouce, vous le mettez comme ceci. Vous essayez de voir plus ou moins à quel niveau est le nombril de la personne. Vous comptez plus ou moins 10 cm au-dessus. Et puis alors vous faites un mouvement de cuillère. Donc avec cette main-là, vous appuyez. Et puis hop, vous remontez comme ça. Vous faites des gestes comme ça jusqu'à ce que ce qui obstrue ses voies respiratoires ressortent. Et normalement, ça va vous créer un effet de nausée. D'ailleurs vous pouvez même tester sur vous si vous voulez. Vous mettez votre pouce comme ça. Vous le mettez plus ou moins ici. Et vous enfoncez comme ça. Vous verrez que ça va vous créer un petit effet de haut le cœur. Comme ça. Ça va ? Et ça va faire tousser la personne. Et du coup l'objet ou la nourriture va ressortir. Et il ne faut pas arrêter tant que vous ne voyez pas que c'est ressorti. Une fois que c'est ressorti, c'est bon. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions après ce qu'on a expliqué ici. Pour la dernière situation dont vous vouliez vous parler, si éventuellement il s'agit d'une femme et qu'elle est enceinte, est-ce que vous pouvez aussi le faire comme ça ? Sans avoir des risques ? Non, il faut absolument le faire parce que si la femme après ne respire plus, c'est problématique. Donc il faut vraiment expulser l'objet. Parce que de toute façon, l'enfant est là et nous ce qu'on fait c'est vraiment ici. Donc c'est plus haut. Il y a aussi une question que vous pouvez vous poser. Si une personne est trop corpulente et que vous êtes derrière elle et que vous n'arrivez pas à rejoindre vos mains parce que la personne est quand même fort corpulente, alors à ce moment-là, il faut faire la manœuvre à terre. On va vous montrer. De nouveau la mode technique. Donc toujours le nombril pour garder un peu au-dessus. Vous mettez votre main et vous faites le même mouvement que vous avez montré là. et vous le faites et vous les portez là-dessus. Mais il faut y aller. C'est parce qu'ici on ne le fait pas parce que sinon après on va remettre notre petit déjeuner. Mais il faut y aller. Il faut aller d'un coup. Si la personne est plus petite que vous, vous allez avoir du mal à faire comme j'ai fait tout à l'heure pour vous mettre à sa taille. Donc vous pouvez vous mettre à genoux comme ça et vous poser la personne sur votre genou. et alors vous faites les mêmes gestes. Vous passez sous ses bras, sous ses aisselles et alors vous faites le même geste mais vous aurez plus facile avec la personne sur votre genou. Parce que vous serez plus bas et donc vous serez à sa taille en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501